Malheur à la ville sanguinaire, lecture du livre du prophète Naoum. Voici sur les montagnes. Les pas du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, ô Judas, accomplis tes voeux, car le mauvais ne recommencera plus à passer sur toi, il a été entièrement anéanti. Le Seigneur revient. Avec lui, la splendeur de Jacob. Comme celle d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés. Et avaient ravagé leur vignoble. Malheur à la ville sanguinaire. Toutes de mensonges, pleines de rapines, et qui ne lâchent jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars. Cavalier qui charge, épée qui flamboie, lance qui étincelle. Innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue. On bute sur les cadavres. Je vais jeter sur toi des choses horribles, te déshonorer, te donner en spectacle. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant, Ninive est dévastée. Qui la plaindra ? Où donc te trouver des consolateurs ? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cantique. C'est moi qui fais mourir et vivre. Oui, proche est le jour de leur ruine, imminent, le sort qui les attend. Car le Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs. Voyez-le, maintenant, c'est moi, et moi seul, pas d'autre Dieu que moi. C'est moi qui fais mourir et vivre, si j'ai frappé, c'est moi qui guérit. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. Évangile. Que pourra donner l'homme en échange de sa vie ? Alléluia. Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix. Et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie. La perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi. La trouvera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il. A gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie, et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges. Dans la gloire de son Père, alors il rendra à chacun selon sa conduite. Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort. Avant d'avoir vu le Fils de l'homme. Venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.